Dieu exauce les prières Merci infiniment pour le voile qui se déchire à mes yeux ce matin Merci de me faire comprendre, oh Dieu, que même si je n'ouvre pas la bouche pour prier Tu vas accomplir ce que tu veux accomplir Seigneur, je viens juste compérer avec toi, oh Père éternel, en fléchissant genoux En priant à toi, simplement juste pour que tu accomplisses ce dont tu as prévu accompli Seigneur, ça ne dépend pas de moi, oh Père éternel Tu as déjà dit et tu vas le faire Je m'associe à toi, Seigneur, pour prier à toi dans la prière Pour coopérer, Seigneur, pour que tes décès s'accomplissent, Seigneur Merci beaucoup pour cette vérité Je comprends que je ne suis rien Rien, rien, rien Toi seule peux agir Je coopère juste avec toi, Seigneur Au nom de Jésus Christ, Amen Non, il y a un problème Le sujet C'est que Dans la Bible Jésus passait Il a vu un enfant mort Sa mère était veuve La Bible dit Il a eu compassion On n'a pas dit, oh Seigneur Jésus, fais quelque chose Lui-même A eu compassion Il l'a ressuscité Sans prière Ça veut dire que Dieu est bon Nous ne devons pas le traiter comme un Dieu méchant Qui nous punit Si on ne demande rien On ne mange pas Donc on est obligé de prier pour manger Pour voyager Si tu ne pries pas, tu meurs en route Bon, et puis on est là pour ne pas mourir On fait des choses Donc, Dieu nous montre Une autre face de Jésus Que sans prière, il ressuscite quelqu'un Parce qu'il a eu compassion Alors, nous prions donc pourquoi ? Nous prions parce que Dans la loi spirituelle La prière garde les hommes attachés à Dieu La prière les sanctifie La prière les soumet à Dieu Or, tu sais qu'Adam était soumis à Dieu avant la chute Donc la prière nous ramène à la position normale Parce que Si tu vis avec quelqu'un Tu lui donnes Il ne prend pas Tu l'appelles, il ne répond pas Tu ne seras pas content Toi qui es être humain Que quelqu'un vit à la maison Tu l'appelles pour venir manger Il ne veut pas Ses besoins ne te disent rien Or, Dieu nous dit Demandez-moi les choses Demandez-moi la protection Demandez-moi la croissance Donc nous devons donc prier Étant Illuminés Et la prière pour nous C'est une grâce Ça veut dire que Dieu nous a associés A son travail Et nous on pense que c'est C'est une punition On manque les réunions On fuit la prière Le sujet est très simple Le sujet ne veut pas dire que Dieu veut que tu restes tranquille Et va te dire Non Le sujet n'a pas pour but de t'exhorter Que Dieu va pourvoir à tes besoins Non Ce sujet a pour but de te montrer Que tu vois, tu t'amuses là Dieu peut faire des choses sans toi Si tu t'amuses là Il va faire des choses sans toi Même sans tes prières Il sauve les musulmans Alors il nous demande de prier Pourquoi ? Parce que la prière fait partie Des choses qui nous rattachent à Dieu Solidement Nous devenons un seul corps avec lui Et il nous a associés à la nature Il a fait de nous des participants De sa nature divine Tu as compris ? Prie maintenant Seigneur merci Oh Dieu Toi qui m'associes à toi pour prier J'ai compris Seigneur Je vais me mettre à la tâche Seigneur Je vais me mettre à la tâche Et je le ferai avec crainte et tremblement Car je sais très bien Que sans moi Que sans moi Tu peux accomplir ton oeuvre Tu peux accomplir ton oeuvre Sans prière Sans prière Tu peux accomplir ton oeuvre Tu peux accomplir ton oeuvre Tu veux que je participe à ta nature divine Tu veux que je participe à ta nature divine C'est une marque d'amour C'est une marque d'amour Je vais me soumettre Je veux me soumettre Je veux marquer ma dépendance Je veux marquer ma dépendance A travers la vie de prière A travers la vie de prière Amen Amen 2 Pierre 1 verset 4 Hébreu 3 verset 14 Lesquelles nous assurent de sa part Les plus grandes et les plus précieuses promesses Afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise Amen Hébreu 3 verset 14 Car nous sommes devenus participants de Christ Pourvu que nous retenions fermement Jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement Amen Quand Dieu nous regarde Il voit les petits Jésus Quand Dieu nous regarde Il voit les petits Jésus Vous n'avez même pas dit Gloire à Dieu Vous accueillez ça comme Comme le deuil d'un ami Le plan de Dieu C'est que chacun soit comme Jésus Il avait dit aux enfants d'Israël Vous serez saints Car je suis saint Et il leur avait donné Une loi pour les sanctifier Quand Jésus a commencé son ministère Quand Jésus a commencé son ministère Il a conduit le peuple A la montagne Ça nous fait penser au Mont Sinaï Donc il les a menés A la montagne Et il a livré Ce que nous appelons Le serment sur la montagne Il les a pris à la montagne Et lui a donné ce que nous appelons Le serment sur la montagne En fait ce qui s'est passé Ce qui s'est passé Ce qui s'est passé à cette montagne Est supérieur à ce qui s'est passé C'est au Mont Sinaï Parce que Jésus est venu parfaire Il est venu accomplir Parce que Jésus a venu Parce que Jésus a venu To make perfect To accomplish Le Mont Sinaï La loi fut donnée La loi fut donnée à Moïse Et le serment sur la montagne Nous donne La nouvelle loi Que Jésus a laissée au monde Et le serment sur la montagne Dive us La nouvelle loi Que Jésus a donné Au monde Le serment sur la montagne Nous révèle Le type d'homme Qui doit vivre au ciel Le serment sur la montagne Réveille Sur nous Le type de homme Qui peut vivre au ciel Et le serment sur la montagne Corrige Les enseignements Qui avaient été donnés Mais Que les traditions Avent détruits Le serment sur la montagne Corrige Le serment sur la montagne Que j'ai donné Et que la tradition L'intercesseur doit savoir Que Dieu a parlé Au mont Sinaï Et que c'est là Qu'il a donné la loi Et Jésus dit Qu'il n'est pas venu Abolir cette loi Il est venu l'accomplir Il est venu montrer Qu'un homme Peut pratiquer Les commandements De Dieu Et vivre Sans péché Il a pris Sa nature humaine Il a vécu Sur la terre Avec Il a été tenté Il n'a pas péché Et il a maintenant Parlé À la montagne Et il a maintenant Parlé À la montagne Voyons un peu Ce qu'il a enseigné Let's see What he taught Matthieu chapitre 5 Matthieu 5 En lisant N'oubliez pas que Moïse était à la montagne Et Jésus est ici À la montagne Matthieu et Luc On rendu compte De ce qu'il a dit Sur cette montagne Dans Matthieu C'est le début Du ministère C'est après La tentation In Matthieu It's the beginning Of the ministry After the temptation Jésus est parti À Capernaum Jésus C'était dans le but De se retirer Dans la Galilée It's aim Was to withdraw To go on a retreat In the valley Et afin que S'accomplisse Les écritures So that The writing Will come to pass De verset 14 De Matthieu 4 Afin que S'accomplisse Ce qui avait été Annoncé par Isaïe le prophète Le peuple Des Abulons Et de Neftali De la contrée Voisine de la mer Du pays Au-delà Du Jourdain Et de la Galilée Des gentils Ce peuple Assis Dans les ténèbres A vu une grande lumière Et sur ceux Qui étaient Assis Dans la région De l'ombre De la mort La lumière S'est levée Donc C'était Il a fait Un tour là-bas Pour que Les écritures Soient accomplies Et il a Recruté Quatre disciples Des premiers disciples La parole Dit dans Le chapitre 4 Verset 18 Comme il marchait Le long de la mer De Galilée Il vit deux frères Simon appelé Pierre Et André Son frère Qui jetaient un filet Dans la mer Car Ils étaient pêcheurs Et il leur dit Suivez-moi Je vous ferai pêcheur d'hommes Aussitôt Il laissèrent Les filets Et le suivirent De là Etant allé Plus loin Il vit Deux autres frères Deux autres frères Jacques Fils de Zébédé Et Jean Son frère Et ils étaient Dans une barque Avec Zébédé Leur père Et Il réparait Les filets Il les appela Et aussitôt Il laissait La barque Et leur père Et le suivirent Donc il a recruté Quatre personnes Et il est venu Il est allé à la montagne Et il est allé À la montagne Voici ce que la Bible dit Voyant la foule Jésus monta Sur la montagne Après qu'il se fût assis Ses disciples s'approchèrent De lui Puis Ayant ouvert la bouche Il les enseigna Et dit Heureux les pauvres En esprit Car le royaume des cieux Est à eux Alléluia Alléluia Et Jésus commence ici Quelque chose Qu'un vrai enfant de Dieu Ne doit pas négliger Il répond à la question Qui pourra vivre au ciel Qui pourra être récompensé par Dieu Ce jour Beaucoup N'ont pas beaucoup Médité sur ce passage Parce qu'il est clair Donc ça n'accroche pas beaucoup de personnes Quelqu'un qui a reçu Le baptême du Saint-Esprit Quelqu'un qui est parti Dans le désert Pour être tenté Quelqu'un qui Recrute quatre disciples Et Il va à la montagne Première chose Il va à la montagne Et il va à la montagne Pour commencer son premier discours Il commence Son premier sermon Et ce discours Nous dévoile Ce que les autres Appellent Les béatitudes Mais il faut voir La description Morale Mais nous devons Les qualités D'hommes Et de femmes Qui vont entrer Royalement au ciel Voyant la foule Jésus monta sur la montagne Et après qu'il se fût assis Ses disciples S'approchèrent de lui Puis Ayant ouvert la bouche Il les enseigna Et dit Heureux les pauvres En esprit Car le royaume des cieux Et à eux Heureux les affligés Car ils seront consolés Heureux les débonnaires Car ils ériteront la terre Heureux ceux qui ont fait Soif de la justice Car ils seront rassasiés Heureux les miséricordieux Car ils obtiendront Miséricorde Heureux ceux qui ont Les cœurs purs Car ils verront Dieu Heureux ceux qui procurent La paix Car ils seront appelés Fils de Dieu Heureux ceux qui sont Persécutés Pour la justice Car le royaume des cieux Est à eux Heureux serez-vous Lorsqu'on vous Outragera Qu'on vous persécutera Et qu'on dira forcément De vous Toutes sortes de mal A cause de moi Réjouissez-vous Et soyez dans l'allégresse Parce que votre récompense Sera grande dans les cieux Car C'est ainsi Qu'ils ont persécuté Exécuter les prophètes Qui ont été Avant vous Alléluia Alléluia Amen Qui va entrer au ciel Les justes Seuls les justes Quelqu'un peut dire C'est qu'on reçoit Jésus C'est vrai On reçoit Jésus Pourquoi ? C'est pour vivre Comme lui Il y a des gens Qui pensent Qu'on reçoit Jésus Pour avoir le mandat D'être pécheur Il y a des gens Qui pensent Que nous avons reçu Jésus Pour avoir le mandat De être un pécheur Un pécheur Un pécheur Non Non Heureux ceux qui ont Le cœur pur Heureux les débonnaires Heureux les pauvres En esprit Pauvres en esprit Ce sont ceux qui ont Volontairement choisi De ne jamais S'émanciper Vis-à-vis de Dieu C'est ceux qui ont Volontairement choisi Ne jamais De 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 ne jamais L'homme Moderne Veut être Libre Fort Et dépendre Sans Dieu Le moderne Il veut être Free Strong Sans Dieu Quand les hommes Ont fait Les premiers Progrès scientifiques Ils avaient proclamé Qu'ils étaient Des dieux Ils avaient annoncé L'âge d'or Ils avaient annoncé Ils ne savaient pas Que notre génération Allait connaître Les grandes Les pandémies Ils ne savaient pas Que leur génération Ils avaient promis Un âge Où il n'y a pas De maladie Où l'homme Est vainqueur Fort Scientifiquement Ils avaient promis Un âge Et générations Où il n'y a pas Des maladies Où il n'y a pas Des maladies Où il n'y a pas Des maladies Wars are everywhere Le terrorisme Partout Terrorisme everywhere Les pauvres En esprit The poor in spirit Ne s'émancipent pas Ne se séparent pas De Dieu Ils ne sont pas Autosuffisants Ils ne se déclareront Jamais égale à Dieu Ils ne sont pas Des spécialistes Pour poser des questions A Dieu Et ils ne sont pas Specialisés En poser des questions A Dieu Lise pour nous Romains chapitre 11 Versets 32 à 36 Lise pour nous Romains 11 Verset 32 à 36 Romains chapitre 11 Verset 30 à 36 Verset 32 à 36 Car Dieu a renfermé Tous les hommes Dans la désobéissance Pour faire miséricorde A tous Au profondeur De la richesse De la sagesse Et de la science De Dieu Que ses jugements Sont insondables Et ses voies Incompréhensibles Car Qui a connu La pensée du Seigneur Ou qui était Son conseiller Qui lui a donné Le premier Pour qu'il ait A recevoir En retour C'est de lui Par lui Et pour lui Que sont toutes choses A lui la gloire Dans tous les siècles Amen Car Dieu a renfermé Tous les hommes Dans la désobéissance Pour faire Miséricorde A tous Au profondeur De la richesse De la sagesse Et de la science De Dieu Que ses jugements Sont insondables Et ses voies Incompréhensibles Qui a connu La pensée du Seigneur Ça c'est C'est Paul Qui réfléchit Comme ça C'est comme ça Les gens Qui sont Pauvres En esprit Les autres demandent Mais qui est La mère de Dieu Et les autres Religions Pourquoi c'est Jésus seul Paul dit Toi là Toi qui parle là Tu ne sais pas Que Dieu Est infiniment Sage Est-ce que tu connais Les profondeurs De sa science Les gens Qui ne sont pas Pauvres en esprit Ne réfléchissent Pas comme Paul Ils se vantent De savoir La parole Nous demande De ne pas Les suivre Dans Colossiens Chapitre 2 Voici ce que La parole dit Colossiens 2 Prenez garde Que personne ne fasse De vous sa proie Par sa philosophie Et par une vaine Tromperie S'appuyant Sur la tradition Des hommes Sur les rudiments Du monde Et non sur Christ Car en lui Habite corporellement Toute la plénitude De la divinité Vous avez Tout pleinement En lui Qui est le chef De toute domination De toute autorité Et c'est en lui Que vous avez été Circoncis D'une circoncision Que la main N'a pas faite Mais De la circoncision De Christ Qui consiste Dans le dépouillement Du corps Du corps De la chair Ayant été Enseveli Avec lui Par le baptême Vous êtes aussi Ressuscité En lui Et avec lui Par la foi En la puissance De Dieu Qu'il a ressuscité Des morts Ça c'est des gens Pauvres d'esprit Qui peuvent croire A ces discours Il faut prendre Ces choses au sérieux Moïse avait reçu Tu ne tueras Point Tu ne commettras Point Tu ne mentiras Mais ici Le Seigneur Te dit Voici L'homme Qui peut Aller au ciel Ils sont pauvres Ils sont pauvres En esprit Les pour nous Philippiens Chapitre 4 Verset 4 à 8 Réjouissez-vous Toujours Dans le Seigneur Je le répète Réjouissez-vous Que votre douceur Soit connue De tous les hommes Le Seigneur Est proche Ne vous inquiétez De rien Mais en toutes choses Faites connaître Vos besoins A Dieu Par des prières Et des supplications Avec des actions De grâce Amen Vous voyez Il n'y a que Les gens Qui sont pauvres En esprit Pour recevoir Des paris Exhortations Il y a juste Les gens Qui sont pauvres En esprit Qui peuvent recevoir Ces exhortations Il te manque De l'argent Il te manque De nourriture Il te manque De vêtements Tu n'as pas D'emploi Et voici L'exhortation Et voici L'exhortation Réjouissez-vous Toujours Dans le Seigneur Je le répète Réjouissez-vous Que votre douceur Soit connue De tous les hommes Le Seigneur Le Seigneur est proche Vous voyez Vous avez écouté L'exhortation Quelqu'un a besoin Il a besoin Du travail Il n'a pas De vêtements Une jeune fille Il veut se marier On lui dit Réjouis-toi Toujours Dans le Seigneur Rejoice Always In the Lord Frère Si tu n'es pas Pauvre en esprit If you are not Pauvre en esprit C'est-à-dire Tu es simple Simple Meaning You are simple Tu ne peux pas Être un enfant De Dieu Et il ne vous inquiéte De rien C'est vrai Vous avez des problèmes Présentez-les à Dieu Par des prières Par des supplications Avec des actions De grâce Et la paix de Dieu Qui suffit Tout l'intelligence Gardera vos cœurs Et vos pensées En Jésus Et toi aussi Tu dis Amen Quand un païen Entend ça Il est fâché Pourquoi ? Il pense qu'il est sage Il pense que Quelqu'un qui a faim Tu lui dis De se réjouir Est-ce que c'est normal ? Quand il pense Que quelqu'un Qui est hungry Et tu lui demandes Il lui demandes Il lui demandes Il est normal Quelqu'un Quelqu'un Qu'on insulte Tu lui dis De montrer Sa douceur On l'insulte Tous les jours Et il est insulté Tous les jours Et tu lui demandes Il lui demandes De montrer Sa douceur Tu dis Que votre douceur S'est connue De tous les hommes Frère Je veux que tu Reçois par révélation Que Ce que Moïse A fait au Sinaï C'est ça Que Jésus Fait ici Sur la montagne Vous savez que Jésus Il y a ce qu'on appelle Les préfigurations Les choses Qui devaient arriver Mais que Dieu Avait montré Comme une image A venir Comme une image Des réalités A venir C'est pour ces raisons Que le serpent Des reins Que Moïse Avait fabriqué Était L'antitype De Christ A la croix C'est pourquoi Le brown snake Que Moses Mose C'est un type De Christ A la croix Et cet antitype Était réalisé Par Jésus Lui-même Quand il était Sur la croix De Golgotha Ici La loi Est récrite Spirituellement Heureux les pauvres En esprit Heureux les pauvres En esprit Heureux les pauvres En esprit Accepte d'être Pauvre en esprit Accepte Toi tu es idiote Tu es idiote Comment on te trompe Tu vas rester comme ça On a dit à une sœur Que le passé Est marié Accepte Et toi tu es là Tu es là Ça c'était pour faire quoi Pour la transformer En quoi Pour aller commettre Petite fornication Petite fornication Non Petite fornication Pour rien Pour rien Mais quand tu es Pauvre en esprit On ne peut pas te tromper Parce que tu es simple Quand on dit Réjouissez-vous Toujours dans l'océan Tu commences à te réjouir Quand ils disent Rejoice always In the Lord Tu commences à te réjouir Un autre vient De te demander Mais toi Si tu te réjouis Tu crois en ça Un autre vient Je vous demande Do you believe Et tu es réjouir Heurez les pauvres en esprit Heurez les pauvres en esprit Reste pauvre Tu es béni Tu es réjouir Tu es en train de nous Délivrer ce matin Tu es en train de nous Guérir ce matin Notre Dieu Notre Roi Seigneur Tu es en train de nous Faire comprendre Que Seigneur C'est toi d'abord Et rien que toi Seigneur Oh Seigneur Merci pour cette révélation Oh d'être pauvre en esprit Seigneur Oh Seigneur Aide-moi Aide-moi d'être pauvre en esprit Seigneur Aide-moi d'accepter Oh de me briser Seigneur Aide-moi de pauvre en esprit Seigneur Quand celui qui est pauvre en esprit Reçoit tout Passe partout Et heureux Et heureux Et heureux Et heureux Seigneur Je béni ton nom Seigneur Pour toute sa vérité Pour toute sa parole Au nom de Jésus Christ Amen Alléluia Gloire à Dieu Je vais dire merci à Dieu Pour le message de mon papa Parce que je suis la fille spirituelle du passé aimé Lorsque Ayania Ayania depuis le terrain là Nous nous adorons sur un bambou Et l'an dernier Nous avons commencé à taper les briques Pour monter notre temple Toutes les églises de Ayania On sont construits en Dieu C'est l'église de la CMCI C'est un CMCI seul Qui s'élève ou construit Ils ont commencé à inciter mon fils et disciple Le DIAI a convoqué L'église de notre église De tester chaque jour Chaque jour que Dieu fait On insulte mon pasteur On insulte le pasteur aimé Le frère Emmanuel C'est que Nous sommes Le pasteur resté Calme Et il joue même Le DIA dit Mais cet homme là Pourquoi il ne parle pas D'où vient Pourquoi il est tranquille comme ça Je vous assure Pauvre en esprit Nous sommes victorieux aujourd'hui Notre terrain a été délivré Acclamation à Jésus Il est guéri Monseigneur Monseigneur a exorcé nos sujets Nous avons prié nuit et nuit Nuit et nuit Mon pasteur était mal Il a été guéri Et aujourd'hui aussi Notre terrain est délivré Je veux dire merci à Dieu Parce que si tu es pauvre en esprit Le Seigneur te bénit Au nom de Jésus Amen L'éphésien Philippiens chapitre 4 verset 10 à 13 Philippiens 4 verset 10 à 13 J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur De ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression De vos sentiments pour moi Vous y pensiez bien Mais l'occasion vous manquait Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve Je sais vivre dans l'humiliation Et je sais vivre dans l'abondance En tout et partout J'ai appris à être rassasiée et avoir faim À être dans l'abondance Et à être dans la disette Je pue tout par celui qui me fortifie Je dois être pauvre en esprit Je dois être pauvre en esprit Tu dois être pauvre en esprit Tu dois apprendre à te réjouir De l'état dans lequel tu te trouves Je vous dis la vérité Si tu dis cela aux sages de ce monde Ils vont se fâcher Parce qu'ils ne connaissent pas cette sagesse-là L'esprit du monde avait saisi Salomon Il voulait être ça Il voulait connaître la nature Les animaux Les poissons Il voulait connaître la joie La joie Il voulait connaître le plaisir Que la chair éprouve Il voulait manger Il voulait se marier Après qu'est-ce qu'il a fait Il dit j'ai haït la vie Il n'a pas utilisé sa sagesse Pour vivre La pauvreté d'esprit Il n'a pas utilisé sa sagesse Pour vivre La pauvreté d'esprit La pauvreté d'esprit Il ne veut pas dire Que tu n'as rien à manger La pauvreté d'esprit Ça ne veut pas dire Que tu n'as pas d'argent C'est que tu choisis La vie la plus simple Qui est généralement Celle que Dieu nous révèle Quelqu'un t'a provoqué Il faut pardonner Dès que tu dis Pardonner pourquoi Il a déjà fait ça Deux fois Trois fois Tu commences à faire des choses Déposer une plainte Aller voir des avocats Ça c'est des choses Compliquées déjà Et ça peut te prendre Dix ans de querelle Alors un pauvre en esprit A déjà rendu grâce Il est parti Paul dit Paul dit J'ai appris A être content De l'état Dans lequel je me trouve Paul dit Ça doit être notre vie Ça doit être notre vie Ça doit être notre vie Toi et moi Dis à ton frère Soyons pauvres en esprit Ça va nous délivrer Ça va nous délivrer De beaucoup de problèmes Ça prépare quelqu'un À entrer au ciel Car le royaume des cieux Est à eux Les autres vont discuter Je prêchais l'évangile Et un monsieur était touché Et puis je parlais de l'adultère Et je parlais de l'adultère Il dit Mais comment Si on ne commet pas l'adultère On aura les enfants Comment Il dit Si on ne commet pas l'adultère Comment on va avoir des enfants Vous voyez Il a fui la simplicité Il devient ridicule Je lui ai dit Dieu a créé la sexualité Pour le mariage Quand un homme est marié Il peut avoir autant d'enfants Qu'il veut Les rapports sexuels Ne sont pas interdits Dans le cadre du mariage Et je lui ai expliqué Les péchés liés à la sexualité Et je lui ai expliqué Les péchés liés à la sexualité Je lui ai dit Il y a la masturbation Je lui ai expliqué Il y a l'adultère Je lui ai expliqué Il y a la fornication Etc Etc Alléluia Il faut avoir L'esprit simple J'ai appris Tu dois apprendre A vivre au milieu des frères Il y a des gens Qui ne savent même pas Que les choses ont changé Qu'il y a beaucoup de frères Il y a des gens Il y a des gens Qui ne savent pas Que les choses ont changé Et il y a des gens Il y a des gens Il y a des gens Quand tu es au milieu des frères Quand tu es au milieu des frères Tu dois vivre pour Tu dois vivre pour C'est toi qui puise l'eau Pour ceux qui en ont besoin Vous voyez Certains sont irrités Même déjà À l'idée Qu'ils vont puiser de l'eau Pour les enfants Je ne veux pas demander Qui a été choqué Quand il a entendu ça Qui veut que je pose la question Tu puises de l'eau Pour tes frères C'est ça qu'on appelle Pauvre d'esprit Les autres C'est toi qui va puiser l'eau Pour tous ces gens-ci Et toi c'est toi là Oui ce sont mes frères Et toi c'est toi là Oui ce sont mes frères Ce sont mes frères They are my brothers Les autres Ils avancent avec prudence Toi tu dis Ce sont mes frères Tu les embrasses vraiment Pauvre d'esprit Le royaume des cieux Ce qui se passe Sur cette montagne Dépasse ce qui s'est passé Au Sinaï What happened on that mountain Is far Is far compared to what happened On Mount Sinai Heureux les pauvres en esprit Heureux les pauvres en esprit Le royaume des cieux Heureux les affligés Car ils seront consolés Heureux les affligés Ils seront consolés Les affligés c'est les qui Ce ne sont pas ceux qui ont des problèmes Par exemple tu as une plantation Et l'incendie brûle tout ton champ Ce n'est pas ça Il y a une souffrance Qui vient de l'identité L'identification avec Jésus Il y a une souffrance Qui vient quand on veut vivre la vie de Jésus On a la même douleur Face à l'endurissement des hommes Facing the hardness of men Quand les gens résistent à Dieu Ça te fait mal Comme si c'était Jésus lui-même Quand les gens résistent à Dieu Il te paint comme si tu es Jésus C'est une affliction Qui vient De la communion avec les souffrances de Christ C'est une affliction qui vient De la communion avec les souffrances de Christ Lélie pour nous Luc chapitre 19 verset 41 à 44 Luc 19 verset 41 à 44 Comme il approchait de la ville Jésus en la voyant Pleura sur elle et dit Si toi aussi Au moins en ce jour qui t'est donné Tu connaissais les choses Qui appartiennent à ta paix Mais maintenant Elles sont cachées à tes yeux Il viendra sur toi des jours Où tes ennemis t'environneront de tranchées T'enfermeront Et te serreront de toutes parts Ils te détruiront Toi et tes enfants au milieu de toi Et ils ne laisseront pas en toi Pierre sur pierre Parce que tu n'as pas connu le temps Où tu as été visité Amen Jésus pleurait sur Jérusalem Jésus pleurait sur Jérusalem Si tu vérifies Parmi les intercesseurs Tu vas rencontrer Les gens qui ont pleuré Alors que ce n'était pas leur problème Ils ont tellement porté Le fardeau des péchés Qu'ils pleuraient seulement en priant Ils sont dépassés par les problèmes des hommes Ils sont dépassés par les problèmes des hommes Celui-ci vient et dit J'ai un cancer de sein Il commence à crier à Dieu Ils sont affligés Philippiens 3 verset 10 Philippiens 3 verset 9 Et d'être trouvé en lui Non avec ma justice Celle qui vient de la loi Mais avec celle qui s'obstient Par la foi en Christ La justice Qui vient de Dieu par la foi Afin de connaître Christ Et la puissance de sa résurrection Et la communion de ses souffrances En devenant conforme à lui Dans sa mort Pour parvenir Amen La communion A ses souffrances Il ne faut pas fuir ça Il ne faut pas fuir ça Au ciel Le Seigneur va S'approcher De cela Pour les consoler Dans l'Apocalypse 21 verset 4 Il dit L'Océen va essuyer les larmes Ce ne sont pas les larmes Des petits problèmes Ce sont les larmes De la communion Avec les souffrances De Christ Si tu pries pour les rétrogrades Si tu pries pour les rétrogrades Parfois ils peuvent même se moquer de toi Vous voyez Jérémie a souffert Et il a écrit les lamentations Ce sont ses pleurs Là dedans Il a maudit le jour de sa naissance Inside the book Il était devant un peuple Endurci Il était devant un peuple Méchant Et un jour Ils ont dit Tuons-le Avec nos paroles Et Dieu te dit, va leur dire de se répentir. Et ils t'attendent pour te tuer avec leurs paroles. Un jour, Jérémie a demandé à Dieu, Serais-tu pour moi une source trompeuse? Serais-tu pour moi une source trompeuse? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et c'est bon que ça t'arrive. Mais tu ne seras pas Jérémie. Donc tu vas rendre grâce à Dieu. Parce que Jésus dit que ça va arriver. Si quelqu'un te trompe que c'est sucré, il faut faire attention. C'est amère, c'est une coupe amère. Et disons quelque chose sur le premier point. J'ai sauté deux versets qui peuvent être utiles concernant les pauvres en esprit. 1 Coréthèse 6, 1 Coréthèse 8, verset 1 et Galathe 6, verset 14. 1 Coréthèse 8, verset 1 et Galathe 6, verset 14. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Amen. La connaissance fait quoi? C'est-à-dire, la connaissance peut te sortir de la simplicité. La connaissance peut te sortir de la pauvreté d'esprit. Comment? Quand tu deviens fier de ta connaissance. Quand tu deviens conscient de ta connaissance et quand tu t'en glorifies. Est-ce que nous sommes ensemble? L'égal, l'autre. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Amen. Écoutez. Listen. Pour nous. For us. Le plus grand sujet de notre joie. The greatest subject of our joy. C'est la croix de Jésus. Is the cross of Jesus. Tout ce que nous sommes. Everything we are. Vient de la croix du Seigneur Jésus. Comes from the cross of our Lord Jesus. Ne permets jamais que ton coeur se réjouisse au sujet d'une autre chose. Never allow your heart to rejoice about something else. Ne te réjouis pas parce que tu as une voiture. Don't rejoice because you have a car. Ne te réjouis pas parce que tu as une maison. Don't rejoice because you have a house. Ne te glorifie pas parce que tu es un dirigeant. Don't glorify yourself because you are a leader. Ne te glorifie pas parce que tu es un missionnaire. Don't glorify yourself because you are a missionary. Glorifie-toi. Glorifie yourself. Parce que tu connais Jésus qui est mort à la croix pour toi. Because you know Jesus who died on the cross for you. Si tu veux te glorifier, vas-y, personne ne va te condamner. If you want to glorify yourself about it, do it. No one is going to condemn you. Parce que tous ceux qui se glorifient, parce qu'ils ont connu Jésus, ne peuvent jamais tomber dans la vaigne gloire. Because all those who glorify themselves because they have known Jesus can never fall into vaigne gloire. Ils savent que toutes leurs bénédictions, toutes leurs capacités, tous leurs saluts viennent de la mort de Jésus à la croix. Ça, c'est un moyen puissant de rester pauvre en esprit. C'est là où le frère Zach est arrivé. That is where brother Zach got to. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Il a écrit ça, il avait 64 ans. Il avait... Il a écrit ça encore l'année, 2004. Which year, 2004? Il avait 60 ans. Je vais vérifier. Il est mort à 64 ans, donc il a dit ça, je crois, 4 ans avant. Il a mort à 64 ans. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Il a dit que la croix du Seigneur Jésus-Christ est tout pour moi. Il a dit que la croix du Seigneur Jésus-Christ est tout pour moi. Relis le passage. Lisez la passage encore. N'oubliez pas que c'est le serment sur la montagne. Ne vous oubliez pas que c'est le serment sur la montagne. Jésus dit, qui peut être au ciel? Jésus est dit, qui peut aller au ciel? Galates chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Amen. Ne te glorifie pas d'autres choses. Ne te glorifie pas d'autres choses. Glorifie-toi de connaître Jésus. Glorifie-toi de connaître Jésus. Glorifie-toi de connaître Jésus-Christ. Le reste c'est l'orgueil. Le reste c'est l'orgueil. Dis Amen. Dis Amen. Galates chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Amen. Do you know? Il y a des gens qui ont des difficultés pour embrasser l'œuvre de Jésus. Some people have difficulties embracing the work of Jesus. Quand tu leur dis que Jésus a tout accompli. Quand tu leur dis que Jésus a tout accompli, ils ne croient pas. Ou alors ils croient, après ils oublient. Ou ils croient et puis ils oublient. Il y avait une sœur. Il y avait une sœur. Quand elle vient, elle me pose ses difficultés. Et je lui donnais les exhortations. Et je l'exaltais. En m'appuyant sur la connaissance de l'œuvre de Jésus à la croix. Relying sur ma connaissance de la vie de Christ sur la croix. Après rendre grâce à Dieu, elle exprimait sa reconnaissance et sa joie. Elle donnera grâce à Dieu et exprimait sa joie. Après, elle revenait quelques temps après. Then, some moments after, she would come back. Elle formulait les mêmes plaintes. She would come back with the same complaints. Et j'utilisais les mêmes vérités pour l'exhorter. And I would use the same truth to exhorter her. Et elle m'exprimait la même gratitude, la même joie. And she would manifest the same gratitude, the same thing. Elle avait fait ça plusieurs fois. She did that many times. Un jour, je lui ai dit. One day, I told her. Je vais écrire un livre. I will write a book. Il va porter ton nom. And with your name. Et dans ce livre. And in that book. Je veux parler de toi. Tu venais, je t'exhorter, tu crois. Et puis tu repars. Tu reviens, dis les mêmes choses. Je t'exhorterais les mêmes choses. Tu dis merci, tu repars. Et je vais écrire ce livre. And I will write that book. And I will mention that you will come, I will exhorter you, you will go back and do the same things over and over. Je veux seulement chercher un moyen pour que son nom, que personne ne sache qui, de qui il s'agit. I'll just look for a way to hide her name. Frère, à la croix. Brethren, at the cross. Dieu a fait une oeuvre que vous ne pouvez pas comprendre. L'apôtre Paul parle de la science de Dieu. La science de Dieu. Apostle Paul parle de la science de Dieu. Dieu a pris chacun de nous. Il l'a mis en Jésus. Dieu a pris chacun de nous et l'a mis en Jésus. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais c'est une science. Mais c'est une science. Ça dépasse ce que les gens appellent la magie. It surpasses what people call magic. Tu étais en Christ. You were in Christ. Par une grande science de Dieu. By a great science of God. Et tu es mort. And you die. Dieu t'a crucifié avec son Fils. And God crucified you with his son. Et parce que tu crois son Fils. And because you believe in his son. Dieu te considère comme juste. God considers you as righteous. Tu peux maintenant travailler. Tu peux exister pour lui. Et travailler pour lui. Now you can exist for him. And work for him. Là où tu es ici là. Tu es un ministre de Dieu. Where you are sitting here. You are a minister of God. Les gens qui ont fait l'école. People who went to school. Qui ont des doctorats. Who have PhD. Ne comprennent pas ça. They don't understand this. Comment. Nous tous là. On était en Jésus. How were we all in Christ. Et on nous a crucifié. Comment Dieu. Comment on a crucifié. And we were crucified. How. Ça que le monde réfléchit. That is how the world think. Et on me dit de ne pas payer. Que Jésus a déjà tout fait. Que Jésus est sauvé. Mais qu'il prenne quand même 10 000. On dit non. C'est gratuit. That Jesus has done everything. It is free. But it should take at least 10 000. On te dit c'est gratuit. And you have been said. It is free. Après tu dis. Il y a un démon. Qui me tourmente au pied là. And you say. They say. Demon that is tormenting my legs. On te dit. Ça c'est un petit travail. Viens. Jésus l'a déjà vaincu. On va le chasser. They tell you that. It's a small walk. Come. Jesus has already overcome him. He will drive him. On dit au démon. Au nom de Jésus. Qui est mort à la croix. Pour sauver cette personne. Sors. And we tell the demon. In the name of Jesus. Who died on the cross. To save this person. Get out. Le démon sort. And the demon goes out. L'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul says. Il préfère. Accepter. Ce travail de Jésus à la croix. Il préfère. Accepter. Le travail de Jésus à la croix. Que c'est ça. Qui compte pour lui. C'est sur ça qu'il va se glorifier. That is what matters to him. That is what he takes glory in. Que si on lui dit autre chose. Il n'accepte pas. That if he is being taught something else. He will not accept. Si tu dis à l'apôtre Paul. Que tu n'es pas sauvé. Tu t'as misé. Et s'il va même t'écouter. If you tell l'apôtre Paul. That he is not saved. He will not listen to you. He knows that God said. His son was crucified for us. And that is all. Loin de moi la pensée. De me glorifier d'autre chose. Que de la croix de notre Seigneur Jésus Christ. C'est fini. Dès que tu dis la croix de Christ. Paul est là. Si tu sors de la croix de Christ. Paul n'est plus avec toi. God forbid that I may glorify myself in anything else than the cross of Jesus. Once you say the cross of Jesus, Paul is no more day. Quelqu'un dit pour nous 2 Corinthiens 7, verset 17. 2 Corinthiens 7, verset 17. Ça c'est un verset qu'il faut bien expliquer aux intercesseurs. It is a verse that needs to be explained very well to intercessors. Parce que les méchants étudient ce verset pour distraire et détruire la foi des gens. Because wicked people use this verse to distract and destroy the way. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La parole de Dieu dit. The word of God says. Et on va étudier ça. Our way to study it. En Christ. In Christ. Il faut que chacun sache ce qu'on est en Christ. Each one needs to know who we are in Christ. Et ce que veut dire être en Christ. And the meaning of being in Christ. Au début de l'épître. In the beginning of the epistle. De Corinthiens. La première épître aux Corinthiens. First epistle to the Corinthians. On nous dépend un gros scandale qui s'était passé. They are showing us a big scandal that happened. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Un enfant, un jeune homme a arraché la femme de son père. A young man sees the wife of his father. Un croyant, pas un païen. Il était dans l'église de Corinth. He was in the church of Corinth. Et il y avait beaucoup d'orgueil. Et il y avait des divisions. Et il y avait des divisions. Il y a des gens qui disaient que eux sont des enfants de Pierre. D'autres disaient que eux sont pour Paul. D'autres disaient qu'ils sont pour Christ. D'autres disaient qu'ils sont pour Apollos. Ils étaient pour Peter, pour Paul, pour Apollos, pour Christ. Un même peuple, mais divisé. Et puis ils étaient des enfants. Ils buvaient. Ils étaient désordonnés. Et ils étaient désordonnés. Et ils étaient en désordre. Même leur manière de prophétiser, même c'était le désordre. Imaginez les gens qui ont bu qui prophétisent. Imagine ceux qui ont bu qui prophétisent. Les adorations, vraiment, il ne fallait pas s'occuper d'être là-bas. Their worship, you don't need to be there. Les riches venaient d'abord avec leur nourriture. The rich would come with their food. Ils se mettaient à manger. They would eat. Et buvaient leur vin. And they would drink their wine. Et ils étaient sourds. C'est dans 1 Corinthiens 11. And they were drunk. It's in 1 Corinthians 11. Et c'était difficile. It was difficult. Et on a écrit à Paul. And they wrote to Paul. Il a envoyé une lettre, le feu. Il a envoyé une lettre, le feu. Et ça a commencé à les ramener à l'autre. Celui qui avait pris la femme de son père s'est repenti. And they started coming back into order. The one who sees the wife of his father repented. Donc, Paul a donné des conseils. Et il conclut. Et il conclut. En disant. Quand quelqu'un est en Christ. Quand quelqu'un est en Christ. Ce que vous faites là. C'est fini. Arracher la femme de son père. Boire le vin à l'adoration. C'est-à-dire que si quelqu'un est en Christ. Il est une nouvelle personne. Les choses qu'il commettait avant là sont finies. Seizing your father's wife. Drinking wine. He says if you're in Christ. You're a new creature. The things you used to do before is over. Maintenant, il faut un nouveau comportement. Une nouvelle créature doit avoir un nouveau comportement. You need a new way of life. A new creature needs a new way of life. Mais Paul n'a pas dit. But Paul didn't say. Qu'on ne doit plus gêner. That we shouldn't fast. Qu'on ne doit plus prier. That we shouldn't pray. Il y a des gens qui ont pris ce verset pour dire que le jeûne là. On ne jeûne même plus. Nous sommes des nouvelles créatures. Il n'y a pas de jeûne. Il n'y a pas de prière. Il n'y a même pas de démons. Il n'y a même pas de démons. Nous sommes une nouvelle créature. Je l'ai dit. Les choses anciennes là. Ce ne sont pas. On n'appelle pas les démons les choses. The old things are not demons. Demons are not called things. Si quelqu'un est en Christ. If someone is in Christ. Il est une nouvelle créature. He's a new creature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. All things have passed. Yet all things have become new. Lies pour nous 2 Corinthians chapitre 6 verset 14. 2 Corinthians chapitre 6 verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et la ténèbre? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je mâcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Oui, maintenant, lis 1 Corinthians chapitre 10 verset 20. 1 Corinthians chapitre 10 verset 20. Je dis, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Amen. Amen. Il dit que quoi? What is he saying? Je ne veux pas I don't want you Je ne veux pas Que vous soyez en communion avec les démons. Est-ce que Paul a dit que les démons sont les choses passées? Paul a dit que les démons sont les choses passées. Répondez parce que le pays est convoité par les faux prophètes. Répondez-nous parce que le pays est convoité par les faux prophètes. Vous devez maîtriser la doctrine. Nous devons connaître la doctrine. Paul a dit, si quelqu'un est en crise, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les faux prophètes disent que Paul a dit qu'il n'y a plus les démons. Paul a dit que si quelqu'un est en crise, les choses passent. Mais le faux prophète dit que Paul n'y a plus d'émons. Paul écrit cette lettre aux croyants. Paul a écrit cette lettre aux croyants. Les saints de Corinthe. Les saints de Corinthe. Il leur dit, quand vous sacrifiez, vous entrez en contact avec les démons. Je ne veux pas que vous soyez en commun avec les démons. Si c'était passé, est-ce qu'il allait dire ça? Quand vous sacrifiez, vous entrez dans une réunion avec les démons. Et je ne veux que vous entrez dans une réunion avec les démons. Si il était passé, vous auriez dit ça? Quand c'est le péché. Quand il dit, ces choses que vous commettiez dans le passé sont finies. Il dit que les choses que vous avez apprécié dans le passé sont finies. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire le vol, l'ivronnierie, les querelles, les incestes, c'est fini. Ils sont tous passés. Mais concernant les démons, il dit, quand on sacrifie un arbre, on sacrifie aux démons. Je ne veux pas que vous soyez en commun avec les démons. Et les faux prophètes vous mentiront que Paul a dit qu'il n'y a plus de démons. Et il transporte les démons partout. Mais concernant les démons, Paul dit, je ne veux que vous sacrifiez et que vous soyez en commun avec les démons. Mais les faux prophètes nous disent qu'il n'y a pas de démons et qu'ils marchent partout avec les démons. Est-ce que nous sommes sages? Nous sommes sages? Si tu as besoin de délivrer, demande librement la délivrance, on te délivre. N'écoute pas les faux prophètes. Si tu as besoin de délivrer, acte librement et tu seras délivré. Ne écoute pas les faux prophètes. Même dans ce programme, si tu vies et que tu dis qu'il y a des démons, les brethren vont les délivrer et qu'ils reviendraient librement. Je vais demander que l'équipe de délivrance vienne. Je vais demander que l'équipe de délivrance vienne. Il dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Il dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Et les faux prophètes, il dirait que Paul a dit, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes là, c'est le péché. Les démons, c'est les démons. Les démons, c'est le temple des idoles. Il dit même de ne pas mettre pied dans un temple d'idoles. Il dit que nous ne devons pas mettre nos pieds dans un temple d'idoles. Il dit, sortir du milieu d'eux. Il dit, viens de leur mist. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Si j'entends que tu as retrogradé parce qu'un faux prophète t'a trompé. Si je hear that you have backslided because a false prophet deceives you. Je vais envoyer des intercessors te saisir. Je vais envoyer des intercessors te saisir. Tu as mené dans mon bureau. To bring you in my office. J'ai déjà fermé quelqu'un dans mon bureau. Si tu ne te réponds pas, je n'ouvre pas. Malheureusement pour moi, son cœur était endurci. Il a refusé de se repentir. Et j'étais fatigué, j'ai ouvert la porte. Unfortunately for me, his heart was hardened. He refused to repent and I had to open the door because I was tired. Mais plus tard, il se répente. Mais later on, il repented. Donc nous avons gagné. Donc nous avons gagné. N'oubliez pas ce verset-là. Ne vous oubliez pas ce verset-là. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Qui a une Bible d'études ? Qui a une Bible qui a des commentaires ? Une Bible qui a des commentaires. Les intercessors n'ont pas les vraies Bibles. Les intercessors n'ont pas les vraies Bibles. Cherchez les Bibles d'études. Une Bible d'études, c'est une Bible qui a l'introduction. On t'explique pourquoi on a écrit le livre. Je veux qu'on lise l'introduction. Commentaire. La ville de Corinthe est située sur l'isme qui porte le même nom, entre la Grèce continentale et le Péloponnèse. Au milieu du premier siècle, cette ville était cosmopolite avec des activités économiques et commerciales très développées. C'est à cette époque que l'apôtre Paul y fonda l'église au cours de son deuxième voyage missionnaire. Selon Acte 18, verset 1 à 18, il y aurait séjourné pendant environ un an et demi. La communauté chrétienne que Paul créa à Corinthe était composée en majorité de parrains de conditions sociales assez modestes. Mais ce n'est pas de ce sujet qu'il traite. Paul adressa plusieurs épîtres à l'église de Corinthe. Le Nouveau Testament ne nous en présente que deux, mais tout porte à croire qu'il y en a plus. Une lecture attentive de celles qui sont disponibles montre que Paul avait écrit plus de deux lettres. Il est donc probable que certaines soient perdues ou se retrouvent fusionnées avec les deux existantes. Dans la première épître qui nous concerne ici, Paul traite de questions diverses. On en distingue de trois sources. 1. Les questions relevant des informations reçues des gens de Chloé. 2. Les questions relevant des informations reçues par écrit. 3. Les questions relevant en fait de lui personnellement. Paul profite de sa réponse aux Corinthiens pour aborder d'autres problèmes de vie chrétienne. La tenue des femmes dans les assemblées religieuses, la célébration du repas du Seigneur, les dons spirituels, la charité, dons de langues et dons de prophéties, la résurrection, collègue pour les chrétiens de Jérusalem, projet de voyage et informations diverses. Le caractère épistolaire de l'écrit ressort au début par les adresses et les salutations. Et à la fin, par des exhortations. Un Corinthien n'a pas un message précis. Cet épître répond plutôt à plusieurs problèmes de communauté, en particulier les divisions provoquées par les côtéries résultant des préférences portées sur tel ou tel prédicateur. Paul, Apollos, Cephas, etc. Paul souligne que tous les prédicateurs sont des serviteurs du Christ, à qui seule revient la gloire. C'est dans cette même perspective qu'il apporte des réponses aux diverses questions qui se posaient dans l'église de Corinth. Un Corinthien rapporte sous une forme catéchétique la substance de la bonne nouvelle que Paul confirme avoir reçue et qu'il transmet en 1 Corinthien 15, verset 1 à 4. Le condensé de cette bonne nouvelle, le voici. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité, il est apparu à Cephas, aux douze, à plus de cinq cents frères, ensuite à Jacques, à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Sachant que Paul aurait écrit cet épitre à Éphèse, entre séquence 6 et séquence 7, c'est-à-dire avant la rédaction des évangiles, on peut conclure que son évangile est de la source orale, à savoir la tradition des premiers chrétiens relative à la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, qui se transmettait de bouche à oreille, de communauté en communauté, de génération en génération. La mort et la résurrection de Jésus-Christ constituaient donc le cœur de la bonne nouvelle et partant le centre de la foi chrétienne. C'est autour de ces événements que les premiers chrétiens vont bâtir les affirmations fondamentales de la proclamation évangélique, à partir desquelles ils combattaient les erreurs et les hérésies de ceux qui niaient la résurrection des morts. C'est tout à fait ce que Paul fait dans cet épitre, vers le chapitre 15. Amen. Donc, l'épître était venu pour corriger les problèmes de doctrine qui se posaient dans l'Église. Et les problèmes de discipline. Et il fallait confirmer la résurrection de Christ. Et il a rendu lui-même témoignage qu'il a vu l'Océreur après sa résurrection. Il a testifié qu'il a vu l'Océreur après sa résurrection. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, il y a l'attitude vis-à-vis du péché. Il y a l'attitude vis-à-vis de l'idolâtrie. Il y a l'attitude vis-à-vis de l'idolâtrie. C'est-à-dire les temples des idoles. Le temple d'idoles. Est-ce qu'on doit y aller? Est-ce qu'on doit y aller? Et il y avait l'adoration des démons. Et il y avait l'adoration des démons. Les sacrifices aux arbres, aux rochers, aux cours d'eau. Est-ce que selon la doctrine de Paul, les démons n'existent plus? Donc, according to the doctrine of Paul, les démons n'existent plus. Les intercesseurs doivent délivrer la nation des faux prophètes, du faux évangélisme de la grâce. Les intercesseurs doivent délivrer la nation des faux prophètes et du faux évangélisme de la grâce. Je prie que le voile se déchire, que tous ces mensonges s'effacent de l'esprit des hommes. Seigneur, afin que ces versets retrouvent sa valeur et sa place dans la vie chrétienne, dans la vie des croyants. S'il te plaît, Seigneur, afin qu'au Dieu partout, où les hommes mentent, comme Jésus est mort à la croix, on doit parler de repentance, parce que si parler de repentance, c'est diluer la mort de Jésus à la croix. Seigneur, et quand les démons n'existent plus, et pourtant, pour voir les démons se manifester. Seigneur, je prie que la vérité parcourt, parcourt, parcourt la nation. Je prie que cette vérité expliquée ainsi renforce les barrières. Que la lumière parvienne aux hommes assis dans l'obscurité, pour les conduire à la lumière, pour les conduire au salut. Au nom de Jésus Christ, Amen. Amen. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Les débonnaires sont les gens calmes, doux. The meek in spirit are people who are gentle. Mais ce n'est pas un calme naturel. It's not a natural gentleness. C'est un calme que les vertus de Jésus, les vertus de l'Esprit de Dieu, imposent à une personnalité. It is a calmness that the virtue of the person of Christ impose to our personality. Il y a des gens qui ne se reconnaissent plus depuis qu'ils ont cru. There are people who can't recognize themselves since they have believed. On ne pouvait pas les tromper dans le monde. In the world, they could never deceive them. Now they are ignorant of their rights. Un commentateur a dit que lors du millenium, c'est eux qui vont gouverner la terre. Un commentateur a dit que dans le temps du millenium, ils vont gouverner la terre. Ils sont les gens qui vont gouverner la terre. Et c'est correct. Et c'est vrai. Les débonnets sont des gens que l'Esprit de Jésus a brisé. Déjà que l'Esprit de Jésus a brisé. Les gens qui vont gouverner la terre. Ils étaient comme les autres hommes. Ils étaient vifs. Ils étaient constants. Mais ils se sont volontairement soumis à l'Esprit de Christ. Mais ils se sont volontairement soumis à l'Esprit de Christ. Comme nous pouvons le voir dans l'Esprit de Jésus 53. Comme nous pouvons le voir dans l'Esprit de Jésus 53. Dans 1 Pierre 2, verset 21 à 24. Dans 1 Peter 2, verset 21 à 24. Vous notez ceci. Vous écrivez ceci. Ils sont des gens que les autres exploitent. Ils sont des gens qui ont été exploités par les autres. Les personnes débonnets sont douces et aimables. Les personnes débonnets sont gentiles et aimables. Écoutez. Listen. Quelqu'un a dit. Quelqu'un a dit. La personne débonnets est aimable et douce. La personne débonnets est gentile et aimable. Quand il s'agit d'elle-même. Quand il concerne elle. Mais elle peut se transformer en lion. Mais il peut se transformer en lion. Quand il faut défendre une autre personne. Ou des intérêts du Seigneur. Quand il faut défendre quelqu'un d'autre. Ou des intérêts du Seigneur. Vous voyez comment Jésus. Peut rapidement fabriquer un fouet. Et entrer dans le temple. Renverser les tables d'échangeurs. Chasser les vendeurs de pigeons. Et les changeurs d'argent. Jésus peut rapidement faire un canne. Et entrer le temple. Et entrer les gens qui sont vendus. Est-ce que nous sommes ensemble. Are we together. Est-ce que nous sommes ensemble. Are we together. Des bonheurs. Meek. C'est-à-dire que c'est des hommes. Que la croix a travaillé dans leur vie. People who are meek. Are people whom the cross has worked in their life. Et ne vivent plus des instincts. Ou ils ne sont plus des gens qui réagissent. Épidermiques. They no longer react on the spot. Mais. But. Si tu insultes Jésus. Si tu ne les reconnais plus. Tu ne les reconnais plus. Ce sont les débonnaires. These are people who have milkness. Who are milk. N'oublie jamais que tu es. Sur le serment sur la montagne. Never you forget that you are on the same mountain on the mountain. N'oublie pas que Moïse était aussi à la montagne. Do not forget that Moses was also on the mountain. Qu'est-ce qu'il a ramené. What brought him back. Les tables. The tablets. Et ici. And here. Il n'y a plus que deux tables. There is more than two tablets. Je pense que tu comprends. I think that you understand. Et tu vas aborder le cinquième chapitre de Matthieu différemment dès maintenant. As from now on your way to see the fifth chapter of Matthieu differently. Tu prends le serment sur la montagne. You take the serment on the mountain. Tu peux dire. Tu peux titrer. Voici l'homme qui héritera du royaume des cieux. Tu commences à écrire. Il est pauvre en esprit. Il vit continuellement sous l'affliction à cause de la conformité de sa vie à Christ. Il est toujours affliction parce qu'il veut conformer sa vie à celle de Christ. Tu mets cette tête de bonheur. Tu sais. Il a un meek spirit. Ils sont comme des agneaux muets devant ce qui les tendent. Comme les brébis muets devant ce qui les tendent. Et ils peuvent aussi devenir rapidement les lions de la tribu de Judas. Mais ils peuvent rapidement devenir les lions de la tribu de Judas. Quand nous allons revenir demain, nous allons étudier les autres béatitudes. Quand nous allons venir demain, nous allons étudier les autres béatitudes. Et nous allons prolonger pour voir comment il corrige les traditions. Et vous avez appris qu'il a été dit. Et il va dire, vous avez appris qu'il a été dit. Moi je vous dis. Mais je vous dis. Prenez ce qu'on est en train de faire au sérieux. Jésus aime ce travail. Jésus aime ce travail. Quand tu expliques des versets comme ceci, l'océan est content. Quand tu expliques des scriptures comme ça, le Lord est heureux. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller au ciel. Mais il faut qu'on t'explique comment tu dois vivre. Mais nous devons expliquer à vous comment vous devriez vivre. À la montagne du Sinaï, Dieu a donné dix commandements. Ici, Jésus te présente le type de personne que tu le contemples en esprit. Qu'est-ce qui peut t'amener à refuser d'être pauvre en esprit? Que l'orgueil va te donner quoi? Si tu dis que tu connais, tu connais combien de choses? Si tu dis que tu connais, combien de choses tu connais? Pour te vanter. Pour te bâter. Même la vie te brise. Même la vie te brise. Ceux qui se battent pour être quelque chose, ils ont perdu. Je ne suis rien, je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien, je ne suis rien. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Le frère. Notre père spirituel. Notre père spirituel. C'est le chemin qu'il a tracé là. C'est le chemin qu'il a tracé là. Si tu laisses l'orgueil t'emporter là, tu es fou. Tu ne connais rien. Si tu permets de l'orgueil t'emporté là, tu es fou. Tu ne connais rien. Heureux les pauvres en esprit. Blessed are the poor in spirit. Heureux les pauvres en esprit. Blessed are the poor in spirit. Tu dois être pauvre en esprit. You have to be poor in spirit. Le royaume des cieux est à eux. For the kingdom of heaven is for them. Les affligés seront consolés. Les afflictés seront consolés. Les débonnaires hériteront la terre. The meek people will inherit the earth. Eux qui laissent, on arrache tout. Those who are loud that they should seize everything. On t'arrache tout. They seize everything from you. Même ton nom même, on veut effacer. They can wipe it away. Tu travailles, on dit que les gens ont travaillé ici. You walk, they'll say people have walked here. Parce qu'on ne veut pas dire, on dit les gens, les semeurs ont été. They say sow us where you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? If we're accepted. You have to accept.